Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Aujourd'hui nous allons voir comment devenir pilote de drone professionnel. Donc c'est parti ! Qu'est-ce qu'un pilote de drone professionnel ? Un pilote de drone professionnel, c'est une personne capable de réaliser des prises de vue photos et vidéos aériennes à l'aide d'un drone multirotor. Il sera donc capable de pouvoir réaliser des missions sous plusieurs types de scénarios qu'on appelle S1, S2 et S3. Le S1 correspond à une altitude de vol maximum de 150 mètres de haut et une distance, donc d'éloignement de votre drone, de 200 mètres maximum. Votre drone ne pourra pas excéder 25 kg avec une interaction de volet, bien sûr au-dessus d'une zone peuplée. Dernière chose, votre drone devra rester à vue. Alors, il a les mêmes caractéristiques que le vol S1. La seule différence, c'est que la portée de votre drone pourra aller donc jusqu'à 1 km et une altitude maximum de 50 mètres. A partir de là, effectivement, vous pouvez faire des missions à plus longue distance, mais par contre avec une hauteur de vol plus réduite, donc 50 mètres maximum. C'est surtout avec celui-ci que le pilote professionnel prend tout son sens, car ce sera le seul à être habilité à pouvoir voler, donc en agglomération, donc le S3 correspond à un vol en agglomération ou en zone peuplée, avec une distance de vol de maximum 100 mètres et une hauteur maximale de 150 mètres. Votre drone ne pourra pas excéder un poids de 8 kg et bien sûr équipé de parachutes. Et c'est surtout là la grosse différence entre un amateur ou du moins un pilote de drone de loisir qui voudrait piloter dans son jardin ou dans un champ par exemple, à un professionnel qui lui a des possibilités de pouvoir voler en agglomération près d'une zone peuplée. Mais lorsque nous voulons voler en zone peuplée en tant que professionnel, et bien il faudra faire donc une dérogation auprès de la préfecture. Qui dit préfecture dit donc que nous devons joindre donc des paperas qui indiquent que vous êtes bien pilote de drone professionnel. C'est ce qui induit aujourd'hui ce fameux tutoriel. Vous êtes photographe, vidéaste et vous avez besoin de faire des prises de vue par drone en agglomération, ou je dirais, ou sur les différents scénarios que nous avons évoqués au préalable, et bien on vous demandera obligatoirement, je dirais, un permis de télépilote. Ce permis de télépilote, on ne va pas se cacher, ce n'est pas donné. Ce n'est vraiment pas donné, il faut vraiment avoir l'utilité, il faut vraiment avoir la possibilité de le rentabiliser. Comptez environ 3 500 euros pour votre brevet de télépilote. Alors dans ces 3 500 euros, ça va comprendre le brevet ULM, compter environ 1 000-1 100 euros pour pouvoir le passer, et environ 2 000-2 200 euros pour ensuite la formation de télépilote. Ce qui fait environ entre 3 000 et 3 500 euros selon les écoles. Donc c'est quand même malgré tout un budget. A cela va venir se rajouter ensuite l'achat du matériel. Donc du matériel relativement professionnel pour démarrer, il faut compter environ 2 500 euros à peu près. Alors pour 2 500 euros, effectivement, vous avez de quoi démarrer, vous avez le drone, vous avez quelques accessoires qui vous permettront d'améliorer vos prises de vue, et éventuellement un kit parachute. Moi pour 2 500 euros, j'ai pu démarrer dans de bonnes conditions. J'ai été équipé d'un Phantom 4 Pro, avec son parachute, de 2 batteries supplémentaires, et une valise de transport. Voilà, pour, oui, je vous dis une petite bêtise, j'étais plutôt aux alentours de 2 700 euros. Voilà, donc pour 2 700 euros, vous avez un équipement complet pour pouvoir démarrer. Donc si vous comptez le brevet de télé-pilote, plus l'achat du drone, et de ses accessoires, et bien comptez un budget d'environ 6 000 euros. Pour 6 000 euros, vous êtes paré pour être télé-pilote de drone. Alors une fois que vous avez votre budget pour passer votre permis, et bien je vous conseille de rechercher un petit peu sur internet les écoles qui sont relativement sérieuses, alors de par les commentaires qui peuvent y avoir, de par un petit peu la renommée de l'école, essayer de faire d'abord quelques petites recherches. Moi pour ma part, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur un moteur de recherche pour aller chercher donc justement une école proche de chez moi. Alors j'en ai trouvé une, par cette école, j'ai réussi à avoir mon permis, j'ai bien été conseillé, et aujourd'hui je suis télé-pilote professionnel. Alors en parallèle de votre permis, vous pouvez légalement consulter des quiz sur internet, des quiz qui sont spécialisés dans le brevet ULM, qui est obligatoire donc pour avoir son permis de télé-pilote, et bien ce sont des quiz qui sont faciles, qui permettent de bien progresser également, mais allez voir, je vous mets ça dans le descriptif, ça vous permettra un petit peu de vous aider pour votre formation. Alors une fois que vous avez le permis donc en poche, donc c'est parfait, donc vous avez réussi donc votre examen d'ULM, vous avez ensuite votre attestation de votre école de formation près d'un centre agréé, et bien vient le moment donc de s'enregistrer comme télépilote. Alors pour s'enregistrer comme télépilote, il faut s'adresser donc à la DGAC de votre région, vous leur envoyez donc votre brevet d'ULM, vous leur envoyez également votre attestation donc de formation, vous leur envoyez également votre DNC, votre DNC c'est un certificat d'aptitude, mais lorsque vous êtes auto-entrepreneur, vous êtes votre propre patron, il faudra simplement rédiger de votre main, je dirais comme quoi vous êtes apte à piloter donc des drones. Vous envoyez donc tout ça à la DGAC, et ensuite eux vous renverront en contrepartie un numéro d'exploitant qui vous permettra enfin de pouvoir piloter de manière légale en agglomération par exemple. Sachez une chose, lorsque vous devenez enfin un télépilote, ça va vous permettre aussi d'avoir un sésame, et ce fameux sésame c'est d'être enfin assuré. Donc il existe AXA pour ne pas le nommer, il existe également la MMA, bon personnellement je suis donc à la MMA pour mon assurance de télépilote, et grâce à ces assurances et votre brevet de télépilote, et également votre numéro d'exploitant, enfin vous pourrez donc piloter en toute légalité. J'insiste dans le mot toute légalité, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de dérives, beaucoup de gens qui font n'importe quoi, mais pensez à une chose. Vous êtes photographe par exemple d'un mariage, vous faites par malheur une erreur, ou même une panne technique, vous blessez quelqu'un, vous pire, vous tuez quelqu'un, vous faites des dégâts matériels, comment vous faites ? Clairement, vous vous mettez dans une position très délicate, voire même dangereuse, puisque vous serez hors la loi, et qui dit hors la loi, passible de peine de prison, passible également de fortes amendes, donc ça ne vaut pas le coup de se mettre hors la loi, pour quelques images pour lesquelles vous aurez été mandaté. C'est un engin volant, ça peut faire de lourds dégâts, donc l'important est d'être assuré, d'être formé, pour réaliser vos prises de vue en toute légalité, en toute sérénité. Résumons, nous sommes considérés comme un pilote professionnel de drone, lorsque nous avons notre brevet du LM, notre attestation de formation, notre numéro d'exploitation délivré par la DGAC, il faut le renouveler tous les deux ans, également une assurance. À partir de là, vous êtes un télépilote professionnel. Une dernière précision, ce tuto n'était pas destiné à indiquer comment voler, comment piloter son drone, les règles de sécurité, non, non, en aucun cas cela concernait ces étapes-là. Cela concernait uniquement le côté comment devenir droniste professionnel, pilote drone professionnel, ça concernait uniquement que cela. Et voilà, j'espère que ces quelques éléments vous permettront de savoir comment on devient pilote de drone professionnel, les papiers qu'il faut, ce qu'il faut faire pour le devenir. Ils nous reviendront dans un prochain tuto, ensuite sur des règles de sécurité, comment voler, apprendre à voler. Une dernière petite chose, lorsque vous êtes enfin pilote de drone professionnel, cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes un bon pilote. C'est comme le permis de conduire. On vous délivre le permis, mais c'est ensuite, c'est sur le terrain que vous ferez vos armes, c'est sur le terrain que vous découvrez des nouvelles astuces, c'est sur le terrain que vous apprendrez des subtilités avec votre drone, les différentes prises de vue que vous allez donner, les différentes travelling, les différentes découvertes de sites, tout cela après, c'est des choses qui vont s'apprendre sur le terrain, c'est des choses que vous allez découvrir en pilotant. C'est un métier, avec votre drone, voler, voler de nombreuses heures, essayer d'aller chercher certaines subtilités, essayer d'aller chercher, je dirais, des techniques qui feront que vos images vont se démarquer de la concurrence. Ne vous arrêtez pas simplement au fait d'être je suis pilote de drone professionnel, je suis le meilleur. Non, vous êtes un pilote professionnel, allez sur le terrain pour parfaire votre technique. Voilà, ce sera mon dernier petit conseil. Sur ce, c'est l'heure de voler, c'est encore l'heure de s'entraîner car nous sommes en perpétuel entraînement et je vous dis donc à bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501